Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 2 mars 2022, midi 24 heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va vraiment mal et ça va aller mal pour très longtemps et vous allez comprendre pourquoi. Merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Imaginez-vous, les États-Unis, la Grande-Bretagne pensent que la guerre, ça nous est rapporté par TheWeek.com, la guerre en Ukraine pourrait durer 10 à 20 ans et devenir un bourbier russe, rien de moins. Wow, sous la plume de Pierre Weber, alors que le soleil se lève, le septième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un convoi militaire russe de 40 000 de long semble bloquer environ 20 000 au nord de Kiev et les villes ukrainiennes de Kharkiv, Kherson, Mariupol sont encerclées. La Russie a également intensifié mardi ses bombardements de villes, y compris dans des zones civiles. Des images, des conséquences d'une frappe de missile qui a frappé la principale tour de télé que vous avez vue dans toutes les chaînes de télé de Kiev et un mémorial de l'Holocauste à proximité ont montré une scène horrible de voitures et de bâtiments soufflés de plusieurs corps en feu, rapporte le Washington Post. Malgré le début chaotique de Moscou dans sa campagne militaire, la plupart des responsables et analystes occidentaux pensent que la Russie se retournera vers des tactiques de siège criminels et finira par trouver un moyen de briser la résistance féroce et vaillante de l'Ukraine, écrit Alex Ward de Politico. Un responsable américain a déclaré à CBS News que la Russie pourrait s'emparer tactiquement de Kiev et de l'Ukraine en 4 à 6 semaines. Pourtant, compte tenu de la durabilité de la résistance ukrainienne et de sa longue histoire de refoulement de la Russie, les puissances américaines et occidentales ne croient pas que ce sera une guerre courte, rapporte CBS News. Le ministre britannique des Affaires étrangères a estimé que ce serait une guerre de 10 ans. Les législateurs du Capitole, eux, à Washington, ont informé lundi qu'elle durait probablement 10, 15 ou 20 ans et qu'en fin de compte, la fin serait que la Russie perdrait. On est dans un bourbier long et prolongé qui serait évidemment mauvais pour le président russe Poutine et pour les citoyens ukrainiens, mais également aurait des répercussions sur tout le monde. Et, entre autres, le président Biden a noté Margaret Brennan de CBS. Donc, je vous laisserai ça, vous aurez lire ça, c'est fascinant. Ça serait vraiment long. Pendant ce temps-là, on a le Mirror qui nous rapporte que des soldats russes qui ont été capturés se jettent par terre et pleurent en disant à leurs proches « J'ai été envoyé à la mort ». Les prisonniers de guerre russes ont fondu en larmes en disant à leurs familles restées au pays qu'ils avaient été envoyés à la mort lors de l'invasion. L'Ukraine affirmant avoir tué 6 000 soldats russes déjà. Les russes, les soldats russes capturés ont fondu en larmes en disant à leurs familles qu'ils avaient été envoyés à la mort. Les prisonniers de guerre ont été interviewés par caméra par les forces ukrainiennes et ont déclaré qu'ils avaient été utilisés comme chars à canon pendant la guerre. Cela survient après que l'Ukraine a affirmé avoir tué 6 000 soldats russes pendant les 6 premiers jours de l'invasion. Maintenant, des images sont partagées en ligne montrant certains des envahisseurs capturés se plaignant de la guerre. Maintenant, c'est vraiment… Un captif a été filmé parlant à sa mère au téléphone lui disant « Ils nous ont envoyés à la mort. Tout le monde a été tué. Tout le monde. Le soldat s'est alors effondré en pleurant et a dit à sa mère « Je t'aime ». » Aussi, dans un autre clip, un prisonnier russe a déclaré « Nous sommes venus pour nous entraîner. On nous a mentis et c'est pourquoi je suis ici. » Imaginez-vous quelle horreur, quelle horreur. Je vous laisse tout ça. Vous allez lire la suite dans la boîte de description. Je vous laisse toutes ces nouvelles-là. L'argent circule, nous rapporte CBS ou NBC News. Cette fois-là, dans l'immobilier, les oligarques russes achètent de l'immobilier aux États-Unis malgré les nouvelles sanctions. Les Russes ont passé des années à verser des fonds dans des propriétés. Alors que le président Joe Biden s'engage à punir la Russie avec des sanctions financières en saisissant des yachts, des manoirs et d'autres actifs, les membres de la communauté immobilière et les législateurs sont sceptiques. Quant à son succès à accéder à l'argent que les Russes ont investi dans l'immobilier depuis des décennies de Sunny Island en Floride à Cleveland et au gratte-ciel de Manhattan, l'argent des oligarques post-soviétiques s'est déversé dans les grandes villes et le cœur du pays au cours des dernières décennies avec peu de recours. C'est parce que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour savoir qui possède quel bien immobilier aux États-Unis, qui sont devenus une destination de choix pour les blanchisseurs d'argent du monde entier, a déclaré Louise Shelley, directeur du crime transnational et de la corruption au centre de l'université George Mason, qui a été un témoin expert sur la façon dont l'argent russe est blanchi par le biais de l'immobilier. Au minimum, parmi les cas signalés au cours des cinq dernières années, plus de 2,3 milliards de dollars ont été blanchis via l'immobilier américain, dont des millions d'autres via d'autres actifs alternatifs comme l'art, les bijoux, les yachts. C'est un rapport publié en août par le Global Financial Integrity, un groupe à but non lucratif qui étudie les flux d'argent illicites. Comme si on était surpris. Nous autres, on ne l'est pas. Alors, maintenant, le MSNBC nous rapporte que les analystes du renseignement voient un dirigeant en Poutine isolé qui a sous-estimé l'Occident, mais qui pourrait s'en prendre à tout le monde s'il était acculé au mur. Alors que l'invasion russe de l'Ukraine entre dans cette deuxième semaine, les responsables du renseignement américain et européen affirment que le président Poutine semble isolé et dépendant d'un petit groupe de conseillers qui ne lui ont pas dit la vérité sur la difficulté et le coup de la conquête de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que la Russie est en plongeon financier économique catastrophique. Les gens se précipitent vers les guichets automatiques, vers les banques. Les taux d'intérêt ont quadruplé ou presque, ils sont rendus à 20 %. Bien, ils étaient à neuf et ont plus que doublé. Ça, c'est sans compter plusieurs banques qui sont sur le point de faire faillite. Ça va très mal. Comment la population va réagir? J'ai vu, comme vous avez vu aussi, des images de policiers qui viennent arrêter des gens qui manifestent, mais tu vois que la conviction n'est pas là chez les policiers parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Puis on s'en va arrêter nos soeurs, nos frères, nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, nos grands-pères, nos grands-mères, nos mères, nos pères, nos amis, qui manifestent contre une guerre que les Russes ne semblent pas vouloir. Ils ne voulaient pas. Et même les soldats semblent avoir été gardés dans l'ignorance. Imaginez-vous. En Poutine, les analystes voient un dirigeant sur les nerfs alimenté par la paranoïa après avoir sous-estimé la détermination unifiée de l'Occident et risquant de s'en prendre lorsqu'il se sentira acculé. Ces inquiétudes ont conduit certains décideurs politiques à noter à plusieurs reprises que l'OTAN n'interviendra pas dans la guerre de part qu'il y ait le moindre doute dans l'esprit de Poutine de devenir complètement gaga. La campagne militaire de Poutine qui a tué des civils ainsi que son ordre de placer les forces nucléaires russes à un niveau d'alerte plus élevé ont suscité ces derniers jours de nouvelles demandes des décideurs américains aux agences de renseignement pour avoir un aperçu de sa pensée, selon plusieurs, aux États-Unis, fonctionnaires connaissant bien le dossier. Wow! Le Rolling Stone magazine nous rapporte que la machine de propagande chinoise maintenant se prépare pour être du côté de Poutine et blâme l'Amérique pour l'invasion. Le Parti communiste chinois veut que vous pensiez que l'Occident a alimenté l'invasion de la Russie et que la Chine est le nouveau pacificateur du monde. Wow! Pendant la majeure partie du mois de février, un utilisateur de Twitter nommé Spicy Panda, bon encore un maudit panda, a publié un tweet édifiant après l'autre, un après l'autre sans cesse, publiait des tweets sur les Jeux olympiques d'hiver de 2002. Et la ville haute Pékin et le compte Spicy Panda a célébré le skieur aérien chinois Meng Tao, médaillé d'or et modèle qui nous dit que l'amour et la persévérance feront d'un rêve une réalité. Spicy Panda, le fameux compte Twitter, a fait l'éloge de Pékin et de ses nombreuses attractions, tweetant le 14 février qu'une visite de la cité interdite enneigée est une expérience unique dans une vie. Wow! Donc on sait que c'est un compte qui est automatique, hein? Robo, le boutérisme du compte s'est étendu au Parti communiste chinois avec Spicy Panda louant les objectifs d'émission de carbone du parti et saluer les Jeux d'hiver comme un tournant pour la mise en offre accélérée de l'énergie hydrogène en Chine. À l'occasion, Spicy Panda a pris un ton plus dur comme lorsqu'il a critiqué le retrait de l'administration Biden d'Afghanistan ou lorsqu'il a partagé les louanges d'un skieur acrobatique américain pour les protocoles COVID de la Chine lors des Jeux. Aaron Blanc a révélé la vraie Chine qui est totalement différente de ce que certains médias américains ont dit. Le 22 février, Spicy Panda a partagé une dernière vidéo sur les Jeux olympiques. Les moments heureux vont et viennent, mais les souvenirs restent. Puis il a brusquement tourné son attention vers le conflit émis entre la Russie et l'Ukraine. Wow! L'Ukraine n'est pas qu'un voisin, c'est une partie inhérente de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Le président russe Poutine, Russia, Ukraine crisis, Russian, alors que la Russie lançait son invasion de l'Ukraine, le fameux compte Spicy Panda a partagé des vidéos du réseau RTV, Russian TV appartenant à l'État russe et a promu d'autres contenus pro-Poutine jusqu'à ce que Twitter suspendre le compte du fameux Spicy Panda en la fin de février. À un moment donné, Spicy Panda comptait plus de 50 000 abonnés et ses tweets généraient souvent des centaines de partages. Parce qu'ils semblaient être des comptes de type robot-boot, la biographie de Spicy Panda était vague et ne contenait qu'une seule ligne. Faites la lumière sur la vérité non-dite et offrait un aperçu pointu et épicé du monde en mutation. Mais selon Darren Linville, professeur à l'Université de Clemson, qui étudie la désinformation et les acteurs étatiques sur les réseaux sociaux, Spicy Panda, à Kant, en cesse, était l'un des meilleurs comptes de propagande chinoise que j'ai jamais vu, ajoutant que le compte faisait partie d'une flotte de tel compte de propagande et que si quelqu'un se faisait retirer de Twitter, dit Linvin, un autre compte prenait aussitôt la place. Les experts en désinformation et en médias sociaux affirment que Spicy Panda n'est qu'un exemple de la façon dont le gouvernement chinois a utilisé l'attaque de la Russie contre l'Ukraine comme une opportunité de mener sa propre guerre de propagande qui cible à la fois sa population nationale et le monde anglophone au-delà de ses frontières. Vous irez les lire à la suite, c'est fascinant. Qu'est-il arrivé, se demandent des experts américains, les responsables, de l'armée, de l'air russe et des drones ? C'est rapporté par la MSNBC via Ruters. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les services de renseignement américains avaient prédit un assaut fulgurant de Moscou qui mobiliserait rapidement la vaste puissance aérienne russe que son armée avait assemblée ou rassemblée pour dominer le ciel ukrainien. Mais les six premiers jours ont déjoué ses attentes et ont plutôt vu Moscou agir beaucoup plus délicatement avec sa puissance aérienne à tel point que les responsables américains ne peuvent plus expliquer exactement ce qui motive le comportement apparent d'aversion aux risques de la Russie. Ils ne sont pas nécessairement disposés à prendre des risques élevés avec leurs propres avions et leurs propres pilotes, a déclaré un haut responsable américain de la défense s'exprimant sous couvert de l'anonymat, largeur dépassée par l'armée russe. En termes de nombre brut et de puissance de feu, la propre force aérienne ukrainienne vole toujours et ses défenses aériennes sont toujours considérées comme viables, un fait qui déroute les experts militaires. Après les premières salves de la guerre le 24 février, les analystes s'attendaient à ce que l'armée russe tente de détruire immédiatement l'armée de l'air et les défenses aériennes ukrainiennes. Cela aurait été la prochaine étape logique et largement anticipée, comme on l'a vu dans presque tous les conflits militaires depuis 1938, a écrit le groupe de réflexion RUSI à Londres dans un article intitulé « Le cas mystérieux de la disparition de l'armée de l'air russe ». Vous irez lire la suite, c'est fascinant, on se demande comment ça se fait qu'ils n'ont absolument pas utilisé leur supériorité aérienne. Maintenant, Yahoo News nous dit que le peuple russe commence peut-être à penser que Poutine est cinglé, est fou. On parle beaucoup en Occident du fait que le président russe Vladimir Poutine est mentalement déséquilibré. Comment aurait-il pu ne pas savoir que son invasion de l'Ukraine aurait des graves conséquences pour son pays? Ou est-il totalement obsédé par le maintien d'une image de grandeur, surtout avant les prochaines élections présidentielles russes de 2024, qu'il s'en fiche totalement? Dans tous les cas, Poutine risque de perdre la confiance de son peuple, dont les souffrances économiques augmenteront à mesure que le conflit se poursuivra. Les Russes désespérés se précipitent pour retirer de l'argent alors que les sanctions envoient la monnaie en chute libre. Peut-être que la question de la santé mentale de Poutine n'est pas pertinente, car l'Occident ne peut pas y faire grand-chose. Bien qu'Hitler et Staline, tous les deux, étaient fous selon toutes les normes psychiatriques, ils étaient toujours capables d'infliger des dommages horribles et la mort à des millions de personnes. Mais Hitler n'avait pas d'armes nucléaires et la bombe à hydrogène de Staline était encore testée lorsqu'il mourut. L'arsenal nucléaire de Poutine, en revanche, pourrait détruire des parties de l'Occident en quelques minutes. Dans un discours télévisé à l'échelle nationale, jeudi dernier, Poutine a lancé un avertissement menaçant sur la capacité nucléaire de la Russie. Peu importe qui essaie de se mettre à travers de notre chemin ou à plus forte raison de créer des menaces pour notre pays et notre peuple, ils doivent savoir que la Russie répondra immédiatement et les conséquences seront telles que vous n'en avez jamais vues dans toute votre histoire. Dimanche, Poutine est allé encore plus loin en annonçant que les forces nucléaires russes avaient été placées en alerte maximale. Un autre que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié de « rhétorique dangereuse et de comportement irresponsable », ce qui ajoute à la gravité de la situation. Wow! Et là, on voit que la... autrefois où la menace nucléaire du Kremlin avait été à ce niveau, c'était lors de la crise des missiles de 1962. Donc là, on pense peut-être que la population russe semble peut-être penser que Poutine est en train de devenir singlée et qu'eux pourraient peut-être, ou en tout cas, il y a sûrement des gens autour de Poutine qui pourraient peut-être aussi agir et se débarrasser de Vladimir Poutine et de mettre une fin à ce conflit. On verra bien. Donc, je vous laisse tout ça dans la bas de description. C'est fascinant ce qui se passe. On suit ça ensemble. Puis, je reviens un petit peu plus tard.